Pourquoi pas envoyer l'Angleterre sur les roses ? En tout cas, Nicolas Mass est formel, le mot d'ordre c'est le combat. C'est le prix de la révolte que les joueurs français ont produit. Il a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Pierre-Anne Collet a coupé. C'est la première fois, depuis qu'il est entraîneur de l'équipe de France, je crois que ça fait 43 matchs, que Marc Livremont reconduit exactement à la même équipe, donc les 15 qui vont débuter, et exactement les 7 mêmes remplaçants. C'est le même groupe de 22. Marc Livremont nous a dit qu'il avait hésité, qu'il s'était même demandé à un moment s'il ne devait pas, comme il disait lui-même, aligner les frustrés, c'est-à-dire faire jouer ceux qui auraient aimé participer à la victoire, qui ont peut-être participé à la révolte, et qui auraient eu ainsi l'occasion de montrer qu'eux aussi étaient dans ce mouvement-là, sachant qu'évidemment, il y a toujours ce risque, parce que c'est une tradition dans l'équipe de France, qu'une fois que l'exploit a été fait, eh bien, on se rendorme un peu sur ses meuriers, et qu'on soit un petit peu moins vigoureux la semaine suivante. Les matchs n'ont pas été d'une intensité terrible. Vous savez que les joueurs ont des GPS sur le dos, insérés dans le maillot, qui mesurent leurs efforts, le nombre de kilomètres, la vitesse. Donc, a priori, les joueurs français, en plus ils ont beaucoup tourné lors de la première phase, ne sont pas spécialement fatigués. Il n'y a pas de raison de changer, il n'y a pas de joueur émoussé. La deuxième raison, qui est plus psychologique, mais qui est tout aussi intéressante, c'est que les joueurs nous disent tous qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir fait un exploit contre l'Angleterre. Autant, il y a quatre ans, contre les All Blacks, c'était vraiment inattendu, parce que les All Blacks étaient vaincus depuis longtemps, parce que personne n'imaginait la France capable de les battre. Autant, cette fois-ci, contre l'Angleterre, ils disent, bon, on fait un bon match, etc., mais on n'a pas le sentiment d'avoir fait un exploit. On a encore une petite dette, et on en a encore un peu sous le pied pour éventuellement refaire le coup par rapport aux Galois. Si la France sortait de cette Coupe du Monde contre le Pays de Galles en demi-finale, elle aurait été battue par les Blacks, battue par le Tonga, elle aurait battu l'Angleterre pour perdre contre le Pays de Galles. Franchement, il n'y a pas de quoi, voilà, ça n'aurait pas été une Coupe du Monde exceptionnelle. Par contre, si vous allez en finale, voilà, personne n'a jamais fait mieux dans l'histoire de l'équipe de France du rugby qu'aller en finale de la Coupe du Monde, donc vous êtes déjà dans quelque chose qui est quand même fabuleux. Alors c'est assez que, c'est ce qu'on se disait à la sortie de la conférence de presse ce soir, comment dire ça, on ne les trouve pas très joyeux, voilà. Mais peut-être que nous, on en a rajouté, en même temps, c'est le métier de journaliste, c'est ça, on en a peut-être rajouté dans la déprime. Quand il y avait déprime, encore que perdre contre le Tonga, quand même, il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est énorme. Et peut-être que nous, on a tendance à en rajouter dans l'aphorie, donc on est un peu déçus par le contraste qui fait que les joueurs ne sont pas si euphoriques que ça, et même un peu tristounés, c'est un peu fort, mais un peu tristounés quand même. Ils pensent peut-être déjà à leur match et qu'ils sont peut-être déjà dedans et que l'exploit est à venir, voilà. C'est peut-être dans la discrétion et dans la modestie que se prépare les plus grandes choses. Sous-titrage ST' 501